Bonsoir les amis, bonsoir à vous la famille et bienvenue sur Martialo Dave Très heureux de vous recevoir aujourd'hui en ce nouveau jour J'espère que vous allez bien, de mon côté tout se passe plutôt bien Je travaille très dur ces derniers temps pour vous apporter justement du très bon contenu Je travaille également sur ma formation qui va bientôt sortir Donc restez scotter les amis, le site internet est en construction Les formations sont en préparation, j'y mets vraiment tout mon âme et tout mon cœur A tous ceux qui ne se sont pas encore abonné sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à le faire Car sur cette chaîne je partage avec vous mon expérience en tant que développeur Notamment à travers des tutoriels que je fais de temps en temps Mais également à travers des interviews que je fais avec des développeurs expérimentés C'est un objectif de vous apporter, de vous motiver et de vous inciter à passer à l'action Voilà, aujourd'hui c'est je pense la cinquième vidéo de la série sur l'analyse des données Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient très régulièrement lorsque l'on travaille avec les données Il s'agit en fait des données manquantes On va voir comment traiter les données manquantes dans des fichiers, dans des data frames etc On va voir comment on fait ça, donc c'est vraiment un petit tuto, une vidéo très courte justement pour vous montrer comment est-ce qu'on interagit justement avec les données manquantes Voilà, en anglais ça se dit missing values Donc très rapidement on va commencer, voilà on est sur mon profil github, je pense que si on va dans les repos ici, je vais vous montrer justement python analysis juste ici en haut Donc n'hésitez pas en passant à me laisser une petite étoile là en haut, ça fait toujours plaisir Donc aujourd'hui on m'a parlé, on va voir comment on traite les données manquantes Donc le code source il est déjà sur mon compte, donc n'hésitez pas à les télécharger pour essayer à la maison De toutes les façons je laisserai le lien dans la description du site vidéo Alors sans plus tarder je vais aller en local et je vais accéder à mon dossier donner mon compte Et là je vais entrer la commande cmd, là je me retrouve dans mon dossier Et puis je vais ouvrir mon fichier Voilà Donc là j'entre Là je vais fermer un peu toutes les sorties Ok A partir de là donc on va commencer, donc on va voir comment j'ai tantôt traité les données manquantes Auxquelles on peut avoir à faire lorsqu'on manipule les données Comment ça se fait justement dans le monde professionnel Voilà très très régulièrement lorsque si vous choisissez effectivement un parcours de data analyst Vous aurez à faire à des données manquantes lors de la manipulation de mes données Et je pense que c'est très important de savoir comment on interagit avec ces données manquantes Donc ça c'est le but de cette vidéo Alors ici à la première cellule comme d'habitude J'importe mes deux librairies principales que sont pandas et nopi Et par la suite ici j'importe mes deux structures données de pandas Que sont les services et les data frames Donc là je vais exécuter Voilà Et puis juste ici au niveau de cette ligne Comme vous pouvez le voir je vais initialiser cette variable missing Avec la valeur nan La valeur nan n'est rien d'autre qu'une valeur nulle C'est une valeur nulle c'est à dire ça correspond à rien du tout Donc ici par la suite je vais initialiser une série de valeurs Donc ici j'aurai rho1, rho2 Ici je vais mettre missing Je vais mettre rho4, rho5, rho6 Et je vais mettre missing Voilà et puis rho8 Donc là on va exécuter cette cellule On va voir ce qui s'affiche Comme vous pouvez le constater justement à la ligne 2 J'ai ici une valeur nulle qu'on appelle nan encore Très régulièrement sur pandas Vous allez quand chaque fois qu'on voit une nan Fâché qu'il s'agit en fait d'une valeur nulle Donc à la ligne 6 j'ai également une valeur nan Qui n'est rien d'autre qu'une valeur nulle Voilà donc j'ai initialisé ma série Donc là j'ai un petit tableau, une colonne et 8 lignes Maintenant avec cette fonction, cette méthode En fait que je peux appeler sur ma série Qui s'appelle isNull Ça va me retourner en fait tout simplement une série En m'indiquant au niveau de quelle ligne est-ce que j'ai les valeurs nulles Donc là il me dit carrément qu'écoute à la valeur à la ligne 6 T'as une valeur nulle parce que là je vois true Là je vois true Partout là où je vois false, 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 false Cela indique tout simplement qu'il ne s'agit pas de valeur nulle Donc super Donc imaginez que vous avez un tableau donné, un tableau avec plus de 50 000 ou plus de 100 000 lignes Bah là Cette méthode ici devient vraiment très utile si vous voulez savoir quelles sont les valeurs nulles dans une série Ou alors dans un data frame Donc pas la suite Voilà on va voir, on va ici créer un data frame Dans cette section On va toujours utiliser notre NP random seed Alors ceux qui savent pas à quoi ça sert en fait C'est une méthode qu'on utilise en fait chaque fois lorsqu'on veut générer Enfin ce NP random seed permet à faire en sorte que les valeurs aléatoires générées soient prévisibles C'est à dire que chaque fois que je vais utiliser le NP random seed par exemple le 25 Ce sont les mêmes valeurs aléatoires qui vont sortir Donc c'est à dire que ici par exemple j'utilise le 25 Comme NP random seed Ici je crée donc mon data frame Toujours un data frame avec 36 valeurs C'est à dire 6 lignes, 6 colonnes Donc là j'exécute Donc là j'exécute Qu'est-ce qui se passe midi invalide C'est une taxe Voilà donc là Ecoute donc là j'ai mon data frame Donc voilà Ces lignes et 6 colonnes C'est à dire que si je change par exemple sur NP random seed Les valeurs sorties seront absolument différentes C'est à dire par exemple ici j'ai revenu 0,8, 0,6, 0,5, 0,4 Donc si là j'exécute de nouveau Bah vous voyez qu'ici j'ai 0,9, 0,6 Vous voyez Donc à peu près ça change Donc si je remets le 21 Bah j'ai toujours mes mêmes valeurs qu'au départ Donc en fait ce NP random seed permet de faire en sorte que les valeurs aléatoires générées soient prévisibles C'est à dire que si par exemple dans votre code pour faire des tests Vous choisissez d'utiliser la random seed de 20 ou 45 Ce sont toujours les mêmes valeurs aléatoires qui seront générées Donc je pense que c'est très important de savoir ça Donc là du coup j'ai mon data frame à 6 lignes et 6 colonnes Avec des valeurs aléatoires Donc par la suite je vais On va essayer de remplacer certaines valeurs par des valeurs nulles dans ce data frame Donc ce qui se fait à ce niveau ci Bah ici on va utiliser la méthode de découpage Ou alors en anglais data slicing Donc ici j'indique tout simplement à mon data frame qu'en utilisant la méthode lock Voilà Je dis écoute De la ligne par exemple 3 Juste à la ligne 5 De la première colonne Parce qu'ici je précise 0 Mes colonnes Ma colonne également a été nommée par défaut Peut-être par tandas comme étant 0 J'aurais pu préciser en fait le nom des colonnes Mais j'ai pas eu envie de le faire Donc là je dis tout simplement de la ligne 3 jusqu'à la ligne 5 De la colonne 0 Mais moi des valeurs nulles Puis je lui dis également de la ligne 1 jusqu'à la ligne Voilà De la ligne 1 jusqu'à la ligne 4 De ma colonne 5 C'est à dire de la colonne 5 C'est à dire d'ici à là Tu vas également me mettre des valeurs nulles Donc là j'exécute ma cellule Et c'est exactement ce qui se produit Donc là j'ai mes valeurs nulles Effectivement de la ligne 3 à la ligne 5 De la colonne 0 Comme mentionné ici Et puis au niveau de la colonne 5 J'ai également mes valeurs nulles Effectivement de la ligne 1 à la ligne 4 De la colonne 5 Donc j'ai mes valeurs nulles Donc ce qui est très cool Donc par la suite maintenant On a un data frame avec des valeurs nulles Donc à supposer par exemple Que dans votre travail au quotidien Vous avez à faire un data frame de ce type Peut-être avec 100 000 lignes 100 000 lignes Et qui contiennent des valeurs nulles Comme mentionné ici Bah comment est-ce qu'on fait pour gérer Pour dealer en fait avec ces valeurs nulles là ? Bah ici par exemple Au niveau de cette ligne Je vais dire écoute Je vais utiliser cette méthode filna Donc je vous rappelle qu'à chaque fois Toutes les méthodes que j'utilise Que j'ai utilisé dans ce petit bout de côte Vous pouvez trouver des informations supplémentaires En consultant la documentation du pandas Je vous invite vraiment à le faire C'est une documentation très riche Donc ici j'utilise la méthode filna Voilà la méthode filna Va me permettre je dis De rempli De remplacer en fait des valeurs nulles Dans mon data frame par une valeur donnée Dans ce cas de figure Je lui dis écoute Remplace moi toutes les valeurs nulles Compte tenu dans ce tableau Avec la valeur 0 Donc on va exécuter ça On va voir ce qui va se produire Donc justement là C'est exactement ce qui se produit Donc toutes les valeurs nulles On est remplacé par 0 Effectivement même ici Là on a des valeurs On a 0 0 partout là Ensuite au niveau de cette ligne J'utilise une autre méthode Une autre technique J'ai dit écoute Bah maintenant je voudrais Que tu me remplaces en fait Là ici j'utilise J'utilise un indicateur de précision En passant à la méthode filna Un espèce de Ce qu'on appelle Un espèce de dictionnaire Mais vraiment pas dictionnaire Je lui dis écoute Au niveau de la colonne 0 Donc ça c'est ma colonne 0 Effectivement Au niveau de la colonne 0 Bah je voudrais que tu me remplaces Toutes les valeurs nulles Par 0,1 Donc ici par exemple On aura 0,1 0,1 Et puis j'ai dit écoute Au niveau de la colonne 5 Que voici Bah remplacement Les valeurs Toutes les valeurs nulles Par 1,25 Donc ici j'aurais 1,1 1,20 1,20 1,20 1,25 1,25 Donc on va exécuter la cellule Et c'est exactement ce qui se produit Donc là j'ai Donc là j'ai 0,1 1,20 1,20 1,20 Etc Donc voilà une autre stratégie Assez intéressante Une autre stratégie encore beaucoup plus puissante C'est celle-ci Bah j'ai dit tout simplement J'utilise une méthode de remplissage F, F, il en fait F, il veut tout simplement dire Forward, forward, fill Ca veut dire en fait C'est une méthode De remplissage par l'avant Métode de remplissage par l'avant C'est à dire quoi En fait Voici mon data frame Je suis entrain de dire à mon data frame « Ecoute, partout où tu vas rencontrer les valeurs nulles, utilise la dernière valeur observée. » L'amitié de remplissage par défaut, en fait, est à travers des lignes, c'est-à-dire à travers des lignes. Donc, le DataFrame, il va lire la première ligne de la colonne 1, il lit la seconde ligne, il lit la troisième ligne. Ici, il sait que ces trois dernières lignes de la première colonne, en réalité, sont des valeurs nulles, qui ont été remplacées par 0,1 précédemment. Donc, la dernière valeur observée, c'est 0,447031. Donc, en réalité, il va utiliser cette valeur et il va la mettre partout où il y a des valeurs nulles. Donc, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la méthode FF Field, Forward Field, remplissage par l'avant. Donc, remplissage par l'avant, il lit, il lit, il lit, dernière valeur observée valide, c'est celle-ci. Donc, il utilise cette-ci pour remplacer les valeurs nulles. C'est la même stratégie qu'il va utiliser ici, en fait. Il va lire là, là, on a une valeur valide, 0,17376. Et puis, il se rend compte qu'ici, en fait, ici, 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 sont des valeurs nulles. Donc, il va mettre là 0,17376 partout là. Voilà. Donc, je vais exécuter ma cellule et c'est exactement ce que j'obtiens quand vous pouvez le constater. Donc, là, j'ai 0,447031. Ici, pareil, ici, pareil. Ici, j'ai 0,17376. Ici, pareil, ici, pareil, ici, pareil. Donc, c'est vraiment la méthode FF Field, Forward Field. Voilà. Et ici, en fait, on a utilisé cette méthode. Voilà. Il y a une autre méthode qui s'appelle la Backward Field qui va beaucoup plus regarder par l'arrière. C'est-à-dire, il va commencer par en bas en allant vers le haut. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, là, c'est cool. C'est également notre stratégie de remplissage pour les valeurs nulles. Donc, en fait, tout dépend de comment est-ce que le client vous demande de gérer les valeurs nulles. C'est-à-dire que si vous travaillez pour une entreprise et qu'on travaille pour une entreprise pour un client et vous posez la question, comment est-ce que vous voudriez qu'on puisse gérer les valeurs nulles ? Est-ce que vous voudriez qu'on utilise les dernières valeurs observées ? Est-ce que vous voudriez qu'on remplace les valeurs nulles par 0 ? En fonction de ce que les clients vous demandent de faire, vous l'appliquez justement dans votre code, tout simplement. Donc, ici, on va mener en compter les valeurs nulles. On va utiliser notre stratégie. Donc, ici, on va également, on va générer de nouveau, de toute façon, on va générer de nouveau data frame. Et, comme d'habitude, on va générer le même data frame en réalité. On va remplacer toujours, bas de la cour de la ligne 3 à 5 de la première colonne, 1 à 4 de la cinquième colonne avec des valeurs nulles. Donc, ce qu'on va faire là, voilà, du coup, on est revenu à la case du départ. Maintenant, voici une stratégie pour pouvoir compter les valeurs nulles. On utilise donc la méthode isNull. La méthode isNull. Donc, quelles sont les valeurs nulles ? Et donne-moi la somme de toutes ces valeurs nulles-là. Et là, il va me retourner tout simplement une série. Il va me retourner une série. Et, pour chaque colonne, il va m'indiquer, en fait, le nombre de valeurs nulles qui se trouve sur cette colonne-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la colonne 0, il va me dire, écoute, au niveau de la colonne 0, tu as 3 valeurs nulles. Écoute, au niveau de la colonne 5, tu as à peu près, tu as 4 valeurs nulles. Au niveau de la colonne 1, tu as 0 valeurs nulles. Donc là, je vais exécuter ma série. C'est exactement ce qui va se produire. Donc, il me dit, colonne 0, là, voici, j'ai 3 valeurs nulles. Et là, voilà, 3 valeurs nulles. Colonne 5, que voici, là, j'ai 4 valeurs nulles. Bah, voilà, 4 valeurs nulles. Donc, le total, ça fait 7 en réalité. Donc, vraiment très cool, vraiment très pratique. Donc, la même chose, c'est qu'on vous demande de faire une statistique, en fait, sur toutes les valeurs nulles. Bah, c'est comme ça que vous allez procéder, tout simplement. Et puis, par la suite, on a là une façon de pouvoir filtrer, voilà, les valeurs nulles de notre data frame. Bah, cette méthode qui s'appelle DropNav veut tout simplement dire, écoute, par défaut, supprime-moi toutes les lignes où se trouvent des valeurs nulles. C'est-à-dire que j'ai les valeurs nulles, en fait, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 5. Ok, j'ai des valeurs nulles. Donc, il va supprimer, en fait, toutes ces lignes ici. Et on va, c'est moi, on aura tout simplement, là, on va perdre des valeurs, littéralement. Et on va rester, on va rester avec une seule ligne. Donc là, je vais exécuter ma cellule, c'est exactement ce qui va se produire. Donc, j'ai un data frame maintenant avec une seule ligne, et c'est une colonne. Ici, je le dis, écoute, en précisant un paramètre axis 1, axis 1 est mis pour les colonnes. Par défaut, ici, c'est en fait, lorsque vous ne mettez rien, celui-là équivaut à axis 0. Donc, si je mets là, axis, par exemple, égal 0, j'aurai le même résultat. Axis 0 veut tout simplement dire les lignes. Donc là, littéralement, on entre dit, écoute, supprime toutes les lignes. Lorsqu'on passe à axis 1, on va le dire, tout simplement, écoute, supprime toutes les colonnes. Toutes les colonnes où tu trouveras des valeurs nulles. Donc, ici, j'ai la colonne 0, j'ai la colonne 5, et là, j'ai moins de pertes de données. Donc là, j'aurai tout simplement, il va me rester les colonnes 1 jusqu'à 4. Donc, en exécutant ma cellule, c'est exactement ce qui est produit. Super cool. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. C'est ça l'objectif. Vraiment, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit like. Voilà, vous trouverez le code source juste en dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle série. A plus, les amis, et à la prochaine.